Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc training aujourd'hui on va aborder la technique du pique à dos vous allez vous entraîner avec moi je vais vous délivrer quelques petites astuces autour de cette technique là je propose d'attaquer tout de suite alors première chose que je fais pour m'entraîner au niveau de cette technique là donc déjà avant de commencer je ne fais pas une grosse explication de cette technique là je rappelle simplement le but du pique à dos c'est une technique qui est issue du style flamenco qui remplace en fait l'alternate picking c'est à dire plus précisément l'aller-retour que vous faites au médiator sur une guitare électrique ou acoustique telle qu'une folk par exemple donc cette mention implique de jouer avec l'index et le majeur donc soit ces deux doigts et de permuter donc autour d'une alternance donc bien alterner ces deux doigts un coup l'index un coup le majeur et vice versa le fait est que ça n'aille-retour ça sera pareil pour le changement de corde donc premier exercice déjà pour commencer je viens sur les cordes donc vous pouvez faire ça sur les six cordes moi je vais m'arrêter sur une seule corde en l'occurrence ici la corde demi aiguë et je vais venir faire donc une sorte de casse par casse donc de chromatisme vous avez commencé avec différents débits donc au début vous pouvez commencer avec des croches tranquillement des triolets des doubles croches des quintolets des sextolets etc donc on va commencer gentiment avec des croches donc je fais ça gentiment de façon régulière vous pouvez entraîner à la maison avec un métronome là je suis au bord de la mer donc tranquille je vais pas mettre le métronome j'ai envie de pas l'emmener avec moi j'ai l'application sur le portable j'aurais pu mais bon voilà de façon habituelle j'ai pour habitude plus précisément de ne pas jouer au métronome quand je suis en extérieur ça ça empêche de m'écouter sur plein de choses donc par contre je le fais à la maison donc là l'idée c'est de partir sur première case et de venir jusqu'à la deuxième case une fois que vous êtes sur la deuxième case de venir donc sur un retour donc pareil donc cet aller retour il est venu faire sur un débit un peu plus important sur le retour il pas d'importance. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est le petit conseil que je vous donne, donc le premier conseil pour jouer un piqué d'eau sur un chromatisme, peu importe que ce soit des croches, des doubles croches, des triolets ou autre, l'idée c'est de prendre la même chose, donc faire votre chromatisme aller-retour avec différents tempos, c'est-à-dire vous partez sur un tempo initial, par exemple ce que j'ai fait tout à l'heure, et quand vous le souhaitez, vous accélérez, vous cassez cette cadence, vous cassez ce tempo, c'est-à-dire que j'accélère progressivement, je reviens à quelque chose de beaucoup plus lent, j'ai diminué encore le tempo et je reviens, etc. C'est un petit peu comme quand vous faisiez un genre de sprint, parmi d'entre vous, s'il y en a qui courent un petit peu, qui font des sprints, vous courez, vous courez, et sur une longueur, je ne sais pas, votre entraînement, on va dire sur 10-20 secondes, vous faites un sprint et vous ralentissez, vous reprenez la cadence que vous aviez de votre footing. L'idée, une fois que vous avez fait ça en croche, vous faites ça en triolet, donc 3 coups par temps, etc. Au niveau du doigt, c'est toujours index majeur, index, là pour les triolets, pour les croches tout à l'heure, donc 2 coups par temps, on a index majeur, index majeur, etc. Pareil pour les 4 doubles croches, donc 4 coups par temps. Pareil, comme j'ai dit, vous cassez le tempo, etc. C'est à vous de voir parmi votre ressenti. Une fois que vous avez fait ce chromatisme de façon horizontale, vous le faites de façon verticale. Donc, même chose, je vais commencer directement avec mitriolet, etc. 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 Voilà, voilà pour le premier exercice. Ok, donc une fois le premier exercice terminé, donc sur les chromatismes verticales et horizontales, donc avec les différents débits et tempo, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, croche, triolet, double croche, c'est à vous de voir. Je vous propose un deuxième exercice qui est directement basé sur la main droite. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut vraiment maîtriser, j'ai envie de dire, sur cette technique-là, c'est le fameux aller-retour. Donc, ce que je vous ai expliqué au préalable sur l'introduction de la vidéo. Donc, cet aller-retour, il faut que quand vous jouiez, donc là, vous allez faire à vide, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de main gauche. Vous pouvez très bien, comme je le fais, bloquer les cordes. Ce n'est pas obligé d'émettre d'accord ou de son quelconque. Ce qu'il faut, c'est qu'au niveau de la main droite, il puisse avoir une alternance. C'est-à-dire que si je remonte là, donc en partant des aigus vers les graves, il faudrait que vous ayez quelque chose comme ça. Je vais commencer par l'index. Alors là, je vais partir sur des triolets. On verra par la suite pourquoi. Donc, trois coups par corde. Je vais avoir l'index qui va venir, donc, buter la corde du dessus, donc entre autres, si, en sachant que le terme buter est un synonyme de picado, entre guillemets, en français. Cette mention-là est utilisée dans le classique, c'est-à-dire qu'on appelle ça un jeu en butée, exactement comme les bassistes, par exemple. Donc, l'idée est de venir avec l'index. Et avec l'index, je vais venir taper, buter la corde pour revenir sur la corde de scie. Donc là, j'ai mis scie. Ensuite, je fais la même chose avec le majeur. Donc, du coup, j'ai index majeur. Et je vais refénir, donc, sur le troisième coup pour avoir, donc, la troisième croche du triolet avec l'index. Soit entre autres, index majeur, index. Une fois que vous avez fait ça sur corde de scie, quand vous allez rattaquer sur corde de mi, pardon, une fois que vous allez rattaquer sur corde de scie, là, donc là, vous faites ça, la même chose. Trois coups, trois croches avec une intervidence, mais plus en attaquant avec l'index, mais avec le majeur. Donc, en gros, pour faire simple, vous allez avoir index majeur index sur corde de mi, corde de scie, majeur index majeur. Une fois que je suis sur corde de sol, je recommence comme sur corde de mi, c'est-à-dire index majeur index. Je reviens sur corde de ré, majeur index majeur. Sur corde de la, index majeur index. Et je finis sur corde de mi grave, majeur index majeur. Donc, index majeur index, majeur index majeur, index majeur index, majeur index, majeur index majeur, index majeur index, majeur index majeur. Ok ? Donc, nous revoilà pour le troisième exercice. Alors, j'ai changé de lieu, j'ai changé de tenue également vestimentaire, tout simplement parce qu'en fait, il y avait beaucoup de passages de bateaux, vu que j'étais, comme vous avez pu le constater, en bord de mer. Et il y avait plein de passages de bateaux, plein de passages de scooters. C'était très bruyant, en gros. Il y avait en plus le vent qui venait de se lever. Donc, au niveau du micro, ça venait pas terrible. Donc là, j'ai préféré rentrer à la maison et faire la vidéo en deux fois, tout simplement. Donc là, je suis dans un endroit tranquille. Donc, sur une petite île dans la forêt, c'est une forêt de pain. Donc, on attaque tout de suite pour le troisième exo. Donc, le troisième exo, il est bien sûr, ce sont des exos qui sont évolutifs. Après avoir travaillé ces deux exos, une fois que vous avez travaillé et réussi surtout à maîtriser vos différents débits, sur différents tempos, votre main droite au niveau de l'aller-retour, c'est bon. Donc, voici le troisième exercice. Maintenant, ça va être de travailler, de se situer que avec, en fait, des positions à trois notes par corde. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes vos gammes que vous allez faire, hormis les gammes pentatoniques, et encore, vous pouvez les faire comme ça. Et bref, pour la plupart d'entre vous, vous faites les gammes pentatoniques à deux notes par corde. Donc, hormis les pentas, le reste, ça va être des positions à trois notes par corde. C'est-à-dire qu'on prend des gammes majeures, mineures, ce que vous voulez, peu importe le système que vous utilisez, c'est-à-dire le système majeur avec tous les modes, d'ionien, dorien, etc., le système mineur mélodique, mineur harmonique, peu importe, ça sera toujours des positions à trois notes par corde. Donc, qui dit trois notes par corde, vont dire trois croches, enfin, groupe des trois croches, sont en l'occurrence donc des triolets. Donc, l'idée, ça va être à chaque fois d'avoir une alternance entre index, majeur, index et majeur, index, majeur. OK ? Donc, il y a trois positions. Normalement, si vous avez été des bons élèves, vous connaissez ces trois positions, le fameux 1-2-4, 1-3-4 et 1-3-5. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, vous allez vite les assimiler avec l'exo, je vais vous donner juste maintenant. Et donc, l'idée, ça va être de travailler ça. Donc là, ça va être plus sur une coordination entre la main gauche et la main droite. Donc, l'idée sur l'exercice que je vous propose est le suivant. On va prendre la première position qui va être le 1-2-4. Donc, vous la prenez n'importe où sur le manche, on s'en fiche. L'idée, par contre, est de prendre sur mi grave et de finir sur mi aigu, donc d'optimiser les six cordes. Donc, moi, je vais commencer sur première case et là, pareil, ça va être donc un chromatisme. Donc, l'idée est de faire 1-2-4. Alors, bien sûr, donc là, index, majeur, index. Et ensuite, on va faire la même chose sur l'accord de A. Et là, donc, on change, on permute. Donc, majeur, index, majeur. Donc, majeur, index, majeur. Ce qui va donner la chose suivante. Index, majeur, index, majeur, index, majeur. Ok ? L'idée est de faire ça, en fait, tout le long. Donc, mi, la, ré, sol, si et mi. A savoir que là, je viens de finir avec le majeur. Ce qui veut dire que si je commence ici avec l'index, je dois impérativement finir sur l'accord de mi avec l'opposé, soit donc le majeur. Index, majeur, index. Majeur, index, majeur. Index, majeur, index. Majeur, index, majeur. Index, majeur, index. Majeur, index, majeur. Ok ? Ensuite, vous faites ça sur tout le manche. Ça va vous faire traiter les doigts. Etc, etc. Et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez travailler le retour. Ne travaillez pas aller-retour d'un coup. Maîtrisez déjà l'aller ou le retour si vous commencez par le retour, peu importe. Mais maîtrisez déjà une descente ou une montée. Une fois que c'est fait, vous faites ça avec le retour. Pareil, au niveau du débit, vous prenez le tempo qui vous convient, tranquille. Prenez votre temps. Soyez propre, régulier. Et ne pensez pas que c'est parce que vous y avez... Vous êtes arrivé à le faire. Je n'aurai plus à parler français. Vous êtes arrivé à le faire quelques fois que c'est acquis. Même moi, à mon niveau, ça m'arrive d'avoir des choses qui ne sont pas parfaites, irrégulières. Et des fois, je joue... J'ai envie de dire... Je vais pas dire parfait, ce serait prétentieux, mais presque parfait. C'est vraiment nickel. Et il y a des fois, vous ne savez pas pourquoi, il y a quelques notes qui sont loupées. Donc, c'est un entraînement quotidien. Vous êtes des sportifs. Chaque jour, vous pouvez vous améliorer. Ok, donc une fois que vous avez fini cette première partie, vous avez fait le chromatisme à la position 1, 2, 4. Vous avez fait ça tout le long du manche. Les allers, les retours. Vous pouvez combiner une troisième fois. Franchement, ce n'est pas une perte de temps, même si vous trouvez que ça fait beaucoup. C'est de faire, donc là directement, une fois que vous avez fait aller et retour séparément, là, vous faites aller et retour d'un coup. En fait, le truc, c'est que quand vous êtes arrivé ici, quand j'ai fini avec le majeur sur l'accord de mi, index, majeur, non pardon, on descend avec majeur, index, majeur. Voilà, donc vous avez fini avec le majeur sur l'accord de mi aiguë. Pour le retour, je repars avec l'index et pas avec le majeur. D'accord ? Pour créer vraiment cet aller-retour strict. Ok ? Donc ensuite, deuxième position, la fameuse position 1, 3, 4. Donc 1, 3, 4. Index, annulaire, auriculaire. Donc là, je commence sur la troisième case. Peu importe, encore une fois, vous pouvez partir directement sur la première case. Donc pareil, même chose, avec le même exercice avec le même doigté. Et cetera, et cetera. Les retours. Et cetera, et cetera. Ok ? Ensuite, maintenant, la troisième et dernière position, fameux 1, 3, 5. Donc là, attention, ne faites pas couillonner. Il y a un écart qui est important et qui est également, encore une fois, important, mais là, de respecter. C'est-à-dire que je vais avoir un écart entre l'index et le majeur. Ne mettez pas l'annulaire. L'annulaire, lui, ne joue pas. Et ensuite, j'ai un écart entre le majeur et l'auriculaire. Donc une case entre index majeur et une case entre majeur auriculaire. Soit à chaque fois un demi-ton d'écart. Là, pareil, même chose. Vous voyez, à chaque fois, je travaille avec différents débits. Donc, c'est volontaire. Ok ? Voilà. Une fois que vous maîtrisez ces trois positions sur un aller-retour et un aller-retour, à peu près bien, de les pouvoir passer au prochain exercice. Alors, exercice suivant, qui va être le dernier pour cette série Picado. Maintenant que vous avez obtenu les trois positions, sachez qu'avec ces trois positions, vous pourrez faire n'importe quelle gamme à 3 notes par corde. Et oui, puisque musicalement, sur nos instruments occidentaux, donc en tant que ici la guitare, ces trois positions sont les seules et uniques pour pouvoir faire toutes les gammes qui existent à 3 notes par corde. Donc, c'est un côté, j'ai envie de dire, symétrique dû à une géométrie quelconque. On ne peut pas en faire d'autres. Que ce soit avec le système mineur mélodique, le système mineur harmonique, que ce soit au biais de votre gamme majeure, donc avec les modes yoniens, dorien, etc. Ce sera à chaque fois les trois mêmes positions, quoi qu'il en soit. D'accord ? Donc, l'idée, on va prendre deux gammes. On va prendre une gamme majeure, une gamme mineure. Comme ça, au moins, vous trahierez les deux sur deux modes différents. Donc, tout à l'heure, j'étais sur troisième case, donc je vais rester ici. Donc, sur troisième case, on est sur une tonalité de sol, ce qui est donné ici une gamme de sol majeure. Donc, l'idée va être en fait d'utiliser les trois positions. Donc, on va commencer par la position 1-3-5. Donc, 3-5-7 avec l'index, le majeur et l'auriculaire. Ensuite, je vais avoir exactement la même position sur la corde de là en dessous. Ok ? Et maintenant, vous travaillez avec ça. Vous le gardez en boucle, tranquillement. Quelque chose de bien régulier, de propre. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ensuite, on passe à la deuxième position, donc sur corde de ré, auquel on vient décaler d'une case et obtenir la position 1-2-4. En dessous, pareil, corde de sol, 1-2-4. Et pareil, je travaille avec ça. Donc, je récapitule 1-3-5, 1-3-5. Donc, sur mi et la. Corde de ré, je décale d'un demi-ton, donc d'une case. Et je switch sur la deuxième position, 1-2-4. Corde de ré, de sol. Pour finir avec la troisième et dernière position, je vais venir encore une fois décaler d'un demi-ton. Position 1-3-4. Sur corde de si et corde de mi. Ok ? Donc, si je récapitule, on obtient à chaque fois une position qui va être doublée, soit, au total, trois positions, doublée, soit deux fois trois, six cordes, donc la gamme entière. Première position. Deuxième position. Troisième position. Et on obtient donc une gamme entière. Ok ? Alors, pourquoi je vous le fais travailler sous groupe de deux cordes ? Pour la seule et unique raison que pour la plupart d'entre vous, l'erreur principale que vous faites à chaque fois, c'est de vouloir jouer la gamme en entier. C'est-à-dire de partir de la première note jusqu'à la fin d'un trait. C'est une erreur qui est fondamentale. C'est-à-dire que pour n'importe quelle technique, que ce soit du legato, du peaking, d'internet peaking, du sweeping, ou n'importe quelle autre technique, vous ne pourrez jamais arriver à jouer proprement une gamme en entier, que ce soit sur un aller ou un retour, les deux, et avoir de l'endurance si vous n'arrivez déjà pas à avoir quelque chose de propre et d'irrégulier sur quelques cordes, c'est-à-dire deux, trois cordes. Ok ? C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si je vous demandais d'apprendre une poésie qui comporte deux pages et que je vous dis, voilà, vous devez l'apprendre de A à Z d'un trait. Ce n'est pas possible, ça va être galère. Ce que vous allez faire de façon instinctive, c'est de venir décomposer la poésie avec des paragraphes ou encore moins apprendre phrase par phrase, petit à petit. Eh bien là, c'est la même chose. Ok ? Donc, une fois que vous faites vraiment bien attention à ça, en tout cas, c'est le conseil que je vous donne, c'est de travailler ça par les groupes de deux cordes. Vous pouvez travailler ça à travers des groupes de trois cordes si vous le souhaitez. Mais perso, je trouve que c'est galère. Le conseil, enfin, personnellement, encore une fois, c'est un avis personnel, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de travailler ça par groupe de deux cordes parce que l'avantage avec cette gamme-là, déjà majeure, c'est qu'elle regroupe finalement que trois positions à chaque fois avec des cordes qui sont doublées. Donc, c'est facile à retenir et le doigté est relativement simple. Par contre, ce qui est dur, ça va être ce que j'appelle les passages, c'est-à-dire les passages entre positions. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini à première position ici, j'ai la deuxième position et là qui comporte un doigté différent vu qu'on vient à chaque fois décaler d'une case. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir travailler en fait deux passages qui sont les deux passages les plus importants finalement qui vont donc regrouper en fait les passages entre les trois positions puisqu'ici on a la première position et là entre la première et la deuxième on va avoir un premier passage donc le 1, 3, 5, 1, 2, 4 donc sur 3, 5, 7, 4, 5, 7 ça c'est le premier passage ça va être lieu à bosser et le deuxième passage entre la deuxième position et la troisième position qui va être donc 4, 5, 7 toujours sur 5, 7, 8 donc position 1, 2, 4 sur position 1, 3, 4 donc je vous conseille de bosser ça et ensuite pareil de poser n'importe quoi de bosser le deuxième passage donc au total vous avez donc à bosser finalement sur cette gamme des groupes de deux cordes vous passez à la position suivante pareil, troisième position et ensuite les passages et ensuite vous avez tout ok voilà donc ensuite vous ferez exactement la même chose le même schéma avec le retour je ne vais pas le faire là parce qu'au niveau de la vidéo je n'ai pas assez de temps mais voilà vous faites exactement la même chose et ensuite vous obtenez un aller-retour ok et voilà je vous donne un petit bonus un truc pour travailler en plus qui va vraiment donc là pour ceux qui maîtrisent déjà ça mais qui stagnent qui vont vous permettre d'évoluer davantage donc le tout dernier exercice que je vous donne ici donc le bonus en fait ça c'est pour ceux qui sont un peu plus avancés c'est un truc tout con mais en fait ça revient reprendre en fait l'exo qu'on a fait tout à l'heure donc à travers deux groupes de notes enfin deux groupes de cordes soit donc 6 notes au total 3 notes par corde mais en fait c'est de les les saccader et de les couper volontairement je ne sais pas si vous voyez ce que je fais en fait ce que je fais c'est que je fais 1, 2, 3, 2, 3 donc des groupes de trios et toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3 et je m'arrête je reprends sur le groupe de 3 notes que je me suis arrêté donc en fait je reprends ça comme une gamme brisée 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 voilà et ça ça aide énormément donc je vous le montre au ralenti je travaille vraiment ça comme une gamme brisée ensuite ce qui est de la main droite donc toujours bien respecter cet aller-retour ce que je vous suggère c'est de casser le poignet je casse toujours le poignet personnellement et d'essayer d'avoir quelque chose de relativement droit quand vous remontez et quand vous descendez ça ne sera pas parfait je n'ai pas non plus une gestuelle qui est parfaite mais en tout cas d'essayer d'avoir quelque chose de le plus droit possible c'est exactement le même principe avec votre médiator qu'en fait l'alternet picking d'essayer d'avoir un mouvement qui soit droit et pas qui part d'ici qui finisse là donc de façon diagonale ok sinon vous allez perdre en précision et en clarté au niveau du son voilà bien écoutez j'espère que cette petite vidéo donc ce petit entraînement vous aura plu au niveau de la gamme mineure je ne l'ai pas oublié c'est juste que j'ai manque de temps au niveau de la vidéo ça va couper dans pas longtemps donc faites exactement le même principe je vous la montre pour finir donc position 1,3,4 pareil en dessous ensuite position 1,3,5 1,3,5 donc 1,3,4 1,3,4 1,3,5 1,3,5 je décale d'un demi-ton toujours mais là je garde la même position 1,3,5 donc c'est facile à retenir 1,3,4 1,3,4 1,3,5 1,3,5 1,3,5 et je finis en décalant encore d'un demi-ton sur la troisième dernière position 1,2,4 et vous tenez donc ici ajoutez en l'occurrence sur la mineur voilà si vous avez des questions n'hésitez pas bon entraînement à tous bon pic à dos travaillez ça bien lentement proprement tempo prenez votre temps ça prend du temps j'ai mis énormément de temps à maîtriser cette technique là et puis de là je vous dis à la prochaine vidéo training ciao ciao